Musique Attention, j'ai mauvaise réputation, je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Sans doute, avez-vous reconnu les paroles d'une chanson de Georges Brassens, La Mauvaise Réputation. Important, quoi que l'on puisse en dire, la réputation. La bonne se gagne dans le temps, nécessite des preuves multipliées, la mauvaise en revanche s'installe beaucoup plus vite. Il suffit d'une remarque et d'une réflexion que la rumeur transporte, amplifie ou déforme. Et la mauvaise réputation estampille un individu ou plus largement une collectivité, un quartier. Vous en connaissez sûrement l'un de ces quartiers décrits comme un coupe-gorge, l'un de ces lieux cosmopolites, bigarrés, différents de vos repères habituels. Ces quartiers que l'on connaît de loin et que l'on évite en raison de leur mauvaise réputation. Vu de l'intérieur, ces quartiers sont-ils aussi terribles que ce que l'on en dit ? N'y a-t-il pas autre chose, autre chose de positif et de bien réel, comme l'intégration, la solidarité ? En marchant dans les pas de Mathieu Cerveau, le réalisateur de ce documentaire, je vous invite à prendre le temps de reconsidérer les choses. Le temps d'une saison, dans un quartier de la banlieue à Vraise. Le temps d'un été dans les neiges. C'est le titre du documentaire que nous regardons maintenant. Si vous n'avez jamais entendu parler du quartier des neiges, c'est que vous n'êtes pas du Havre. Car ici, tout le monde connaît ou plutôt croit connaître cet endroit étrange. Véritable village dans la ville, niché au pied du port autonome à vrai, au pied des grues de déchargement et entouré de containers. Pour beaucoup de gens, les neiges, c'est un quartier du Havre où l'on ne va pas, où l'on ne va plus, trop loin, trop dangereux, en un mot, pas fréquentable. Pourtant, au cœur de ces petites maisons où dans ces HLM vivent des hommes, des femmes, des enfants. Certains sont français depuis des générations, d'autres ont quitté l'Afrique pour travailler chez Renault. D'autres encore ont fui l'Espagne et Franco. Mais tous, aujourd'hui, sont sûrs d'une chose, ils sont négeois et fiers de l'être. Alors bien sûr, au village, tout n'est pas idyllique. Car comme dans beaucoup de quartiers forgés par la culture ouvrière et l'immigration, les emplois d'hier ont aujourd'hui disparu, laissant d'une place de choix à la peur et aux incertitudes. Mais ici, au neige, on se bat tous les jours pour ne pas être oublié, pour pouvoir s'intégrer, pour avoir le droit de travailler, bref, pour exister. Comme tant d'autres quartiers populaires de France, les neiges ont un sujet de fierté que personne ne songerait à remettre en question. C'est qu'ici, au village, on sait jouer au ballon. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Très bien, donc un match très important d'avoir lieu sur ce stade, stade des neiges. Très connu dans le monde. Donc les moins 18 internationaux de Rouen, vous rencontrez les moins de 18 péages de neige. Alors voici Saïd, le numéro 7, très puissant, un joueur très dangereux. Ça va être un match très important et il va y avoir du spectacle. Merci. C'est quoi la différence entre les deux équipes ? C'est une équipe pro, c'est un centre de formation pratiquement. C'est une pré-formation Rouen, tandis que les neiges est un club amateur. Bon, aujourd'hui les gars, j'ai rien à vous dire. C'est pour vous le match aujourd'hui. Ok ? Aujourd'hui c'est la cerise sans le gâteau. On va passer un tour. On peut le faire, on peut y aller. On peut y aller. On peut faire une doublée. C'est possible. Vous avez les capacités de le faire. Bon, je vous ai amené des oranges de la petite équipe, ceux qui n'ont pas mangé. C'est des gars-là qui n'ont pas mangé. Il y a des oranges de la petite équipe. On n'a pas de pression à avoir, nous. Nous on n'est qu'une petite équipe. Par rapport à Rouen, on n'est qu'une petite équipe. Ok ? Ce n'est pas à nous d'avoir la pression. On n'a pas de pression à avoir. Mais on est chez nous aussi. Ok ? On a un avantage sur eux, on est chez nous. Comme je vous dis, c'est la cerise sur le gâteau. Et si on gagne aujourd'hui, après, tout est faisable. On rentre vos chaussettes de manière à ce qu'on ne va pas vous trotter. On est chez nous. C'est beau, c'est beau ! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau ! C'est beau, c'est beau ! C'est la famille des Neuves. Ça, c'est M. et M. Le Gall. C'est ceux qui tenaient le bar, qui servaient de magasins et de bar, en fait. Et d'alimentation, c'était une alimentation. Voilà, ça c'est les gars des Neiges. C'est dans les années ? Ça, c'est dans les années 50. 67, 68, j'avais 7 piges ! C'est magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada À cette époque où on construisait sa maison avec ses propres moyens, un petit peu sur les terrains qui étaient libres, on ne savait même pas à cette époque-là à qui appartenaient les terrains, mais étant donné que c'était un terrain vague, les gens construisaient leur maison, construisaient avec les moyens du bord. À cette époque, il y avait un cinéma, il y avait un bal qui marchait tous les samedis soirs et les dimanches soirs, où j'avais même mon beau-frère qui jouait de la batterie. Il y avait un cinéma qui était dans une salle de café, mais une fois la semaine, il y avait un film qui passait. On avait à cette époque 32 commerces dans le quartier des Neiges. Il y avait deux bouchers, trois charcutiers. Le terrain appartenait au port. Le port a dit, bon bah écoutez, voilà, on construit des immeubles, vous allez aller dans les immeubles parce que la cité va être rasée. Voilà, on ne leur a pas laissé le choix. Et le port s'est agrandi de plus en plus. Avant, c'était notre petite Camargue. On était au bord de la mer. On ne voit plus la mer, maintenant on voit des conteneurs. 76, on a trop de classe. 76, les gens de l'Ouest partiront pas tard, qu'il est trop tard pour retrouver sa baisse. Les gens qui reviendra du cran pour les affaires, car même les progrès sont les paroles des bensiles. Les amateurs en face et les autres se font du fil et par la brousse. Viens aussi vite que les scéniques, on retrousse nos manches. Tout comme des adeptes cyniques, taxis connexion, c'est comme ça qu'on se dit. Tu deal, tu braques, tu ne sais plus quoi faire. Viens au village, se prépare, comment on pète les conteneurs. 76, 76, 76, 76. On la s'y est, y est, y est ! On la s'y est ! Ouais ! Pour ceux qui connaissent pas les neiges, c'est vrai que tout on est entouré de conteneurs. Au milieu du port, en plein milieu des usines, quand tu regardes ici, il y a tout le côté noir, robeux, et en face, de l'autre côté, il y a plus français, origines hispaniques et tout ça. En fait, le quartier est carrément coupé en deux, quoi. Je suis allé en Mauritanie, et je suis arrivé ici à l'âge de 4 ans. J'ai fait mes débuts à l'âge de neige, football, comme tous les gamins d'ici, leur rêve, c'est de devenir un footballeur professionnel, en fait. Je suis originaire de Mauritanie, du village de Dougalais. Je suis arrivé en France le 17 janvier 1967. Ça fait 20 ans que je vis au neige. J'ai quitté mon village pour tenter de trouver une vie meilleure. Chez nous, l'agriculture nous permettait tout juste de survivre. Il fallait partir. Alors je suis parti à la recherche d'une autre vie. À l'époque, c'était facile de trouver du travail ici. À l'époque, nous, les Africains, nous étions aimés dans ce pays. On a été bien accueillis. À l'époque, la France avait besoin de main d'oeuvre, il y avait du travail. Pour nous embaucher, les patrons ne nous demandaient rien d'autre que la carte d'identité de notre pays d'origine. Ça a été très douloureux de quitter mes parents, mes enfants pour aller dans un pays où je connaissais que mon mari. C'est lui qui a dû remplacer à la fois mon père, ma mère, mon frère, mais j'étais triste de partir vers un pays inconnu. J'ai quitté mes enfants, mes parents pour aller à l'aventure, mais je n'avais pas le choix, j'étais obligée de partir. Un adage poulard dit qu'on ne peut pas exporter ses traditions. Chaque famille, chaque communauté a son mode de vie. Tu ne peux pas imposer tes traditions à ta société d'accueil. De toute façon, nous sommes des étrangers ici. Les gens d'ici, ils sont chez eux. C'est à nous de nous adapter à leur culture, à leur mode de vie. Nous devons rechercher dans leur culture les éléments positifs et les greffer à la nôtre. C'est comme dans un couple. Il faut faire des concessions pour réussir à vivre en harmonie. Nous avons trouvé ces gens chez eux. Nous devons chercher les moyens de vivre en harmonie avec eux. Ils n'ont pas des fiers, ils ne peuvent pas toujours pas dire aux gens. Il y a un petit peu à ma vie. Ils sont tous les jours. Ils ont un petit peu à l'aventure. S'il vous plaît, votre fenêtre ouverte, sans quoi ils vont manger froid. Passage de pouvoir à Micheline, Mathieu. Alors, je vais appeler la petite, on va commencer par la plus petite, mais que les mamies réfléchissent bien, parce que si j'en ai pas, je vous assure, je vais en chercher une dans la salle. Alors, vous avez pas le chien, il me faut une mamie aujourd'hui. Alors, on va appeler la petite Mille Junior, qui va se présenter à vous aujourd'hui. Non, mais maintenant, aidez-moi, je suis pas d'aidé. Voilà, voilà notre Mille Junior aujourd'hui, qui représenterait le quartier tout au long de l'année 2004. Je crois qu'on peut la féliciter, parce qu'elle a le courage d'être là devant vous aujourd'hui, alors c'est quand même impressionnant, je crois, alors il faut quand même la féliciter. Alors, bravo, on lui dit bravo. Tu vas où à l'école, chéri ? Jean Jaurès. Ah, ben à l'école Jean Jaurès, ben au Neige, on a une école, mamie. Ben alors, vous saviez pas ça, qu'on avait une école au Neige ? Je vais appeler la jeune fille qui s'est présentée à nous pour représenter notre quartier. C'est Jessica. Voilà, je suis fière de vous présenter Jessica, parce que comme vous le voyez, comme moi, je crois qu'elle a toutes les chances, elle a toutes les chances au Horde. Voilà, c'est pas à moi qu'il faut que vous disez, alors tu l'enviens. Je suis très fière de vous représenter le quartier de Neige et je vous en remercie. Je crois que maintenant, il faudrait, j'aimerais bien, c'est avoir les mamies 2004. Allez les mamies, allez, il faut se déjouer. Allez les mamies, allez les mamies, allez les mamies, allez les mamies. Allez les mamies, allez les mamies. Non, non, je ne veux pas écouter ça. Non, elle ne va pas venir avec moi. Mais non ! C'est trop froid, non ? Si il y a quelqu'un qui a juste 86 ans. Ouais ! Alors voilà votre mamie 2004 du quartier de Neige. Ouais ! Voilà. Oh je t'en veux la Monique, oh je t'en veux la Monique. Je crois que Monique n'est pas sortie de l'ordre. On était ensemble en cours, au fond d'la classe. T'étais déjà instable, t'aimais déjà la casse. Mais t'étais plutôt fou comme tous et branleurs naïfs. Tu portais ta 4 boules, mais que l'hiver par moins 10. Mais t'as perdu ta mère, t'as perdu ton père. T'as grandi dans les foyers, t'as connu l'enfer. Trop souvent vivre, une vie sans équilibre. Avec comme seul exemple, tu rapes encore sur des samples. Mais t'as été trop loin, on peut plus cautionner. Adgol, cache ton sac à main, c'était téléphoné. Depuis ton premier show, t'as pas pris la bonne route. Ton premier show, t'as pas pris la bonne route. Ton premier shoot. Oh, t'es plus loin que chez moi, là. C'est clair que nous, dans nos textes, ce qu'on dit, c'est ce qu'on a vécu, ce qu'on voit. En fait, quand t'écoutes nos textes, c'est comme si tu faisais partie du quartier depuis 10 ans. Les gens, ils sont chez eux, ils allument la télé. Ils voient, je sais pas, un documentaire, un reportage sur l'insécurité. Et c'est que le mauvais côté de la rue, quoi, en fait. Sans chercher vraiment le pourquoi du comment, quoi. Parce que sans savoir que des jeunes qui font... Moi, je ne consonne pas. Au contraire, je ne consonne pas du tout certaines choses. Mais après, il faut voir derrière la vie de ces jeunes-là, quoi. Même des jeunes qui vivent dans la rue, qui n'auront rien. Je sais pas, le jeune qui se retrouve à la rue à 20 ans. Il attend 25 ans le RMI. Il n'a rien pour manger. Après, s'il faut, il compte sur les associations. Il n'a rien. Après, c'est de la survie. Et il y a beaucoup de jeunes qui vivent comme ça. Surtout avec le taux de chômage qu'il y a chez nous, quoi. Quand tu galères, t'es là, t'as rien à faire. Tu vois un conteneur blindé, tu te dis... Attends, le mec, il passe devant moi avec son conteneur blindé. Moi, j'ai rien dans les poches. Je vais prendre. Je vais prendre. Je vais manger comme eux. Il faut que les gens aient conscience qu'ici, c'est un quartier qui est plein de richesses au niveau sportif, musicalement. Il y a même des bacheliers ici. Il ne faut pas croire. Il y en a qui ont le bac. C'est sûr qu'il y a des voleurs, mais il y a des bacheliers. Il faut mettre tout ça en valeur. Je pense que la ville, ils ne font rien pour ça. Ils ne font rien. Je Attendez Le cours... Con, viens ! Ils ne font rien. T'as arrêté ? Cinq applications La hacha vaexisting Sous-titrage Société Radio-Canada et débrouillez-vous. Le quartier des Neiges a besoin d'emploi pour faire travailler ses jeunes. Déjà, quand on travaille, on n'a pas l'idée de faire des bêtises. S'ils travaillaient peut-être qu'ils se sentiraient intégrés dans une société qui les écarte un peu. Donc là, on arrive dans un endroit assez surréaliste du quartier des Neiges. Oui, la limite du quartier des Neiges et le début de la zone portuaire. Parce que là, ce que vous voyez là, moi je me le respire jour et nuit. À l'école des Neiges, on me dit, vos enfants, vos enfants, ils dorment à l'école. Bien sûr, toute la nuit, ça travaille. Moi, avant, mes parents, quand on sortait de chez moi, on allait au bord de la mer. On allait au bord de la mer. C'est pour ça que, on met les impôts fonciers, parce que je paye le foncier, moi. Les impôts fonciers, c'est classé. Le Havre, Saint-Adresse, je suis classé bord de mer, moi. C'est-à-dire, bord de mer. Ah oui, non, mais c'est vrai. Je suis classé bord de mer, moi. Mais où, bord de mer ? Vous savez ce qu'ils sont en train de faire, là, que ce soit la mairie ou le peur ? Ils sont en train de me démoraliser. Oui ? Non, ils sont en train de me démoraliser. Ils veulent que moi, je parte, non. C'est ça ? Ici, là, vous prenez tout le long, là. Là, il y avait 22 petites maisons, là. 22. C'est vrai ? Il y avait 22 petites maisons. Ils les ont rangées, ils ont mis des transports. Moi, j'ai en fait le passion de travailler, moi. Mais moi, j'ai besoin de dormir. Mes enfants, ils ont besoin de dormir. Non, moi, je vous dis, moi, je veux partir. Mais pas tant que je suis dans l'air. Je veux partir. C'est clair et nette, je veux partir. Là, quand ça travaille de nuit, quand il pose les conteners, le peur, faut que tu bosses. Bon, de toute façon, il n'y a plus que ça, ouais. Faut que tu bosses, le peur. Mais quand il pose les conteners, moi, la maison, à 30, va. Vous assure, à 30, va. Alors, moi, on se permet de m'appeler le révolutionnaire. Mais il y a de quoi ? C'est pas ça, c'est vrai. Il faut savoir s'organiser, discuter qu'à un moment. Tu vois, si tu... Ah ouais, mais ça fait 10 ans que ça du a. Bah ouais, mais ça fait 10 ans que ça du a. Il faut commencer à dire, voilà, moi, je peux plus continuer à vivre comme ça, mais tranquillement. Écoute, je vais rester tial. Je te dis, tu sais très bien, ça fait 10 ans que je me bats ou me prenne pour un con. Ouais, ça fait quand même temps que je me bats pour l'environnement. Je sais très bien le boulot que tu fais. Est-ce que le peur, autrement, avait conscience qu'il y avait des habitants ? Le quartier d'Anage était placé sur un jeu d'échecs et le peur avançait ses pions progressivement. C'est comme de la pollution, c'est inadmissible. Tu vois, je vous invite tous, là, cet été, je vous invite tous avant que j'ai le barbecue. Moi, je vous invite, ouais. Quelle pollution tu parles ? La station d'épuration ? La station d'épuration. On va en parler tout à l'heure. Ce que je trouve inadmissible, non, mais ce que je trouve inadmissible, c'est que... Parce que ça pue, il faut être honnête, ça pue. C'est même pire que vous faites. Hein ? Et puis, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas, ouais. La station d'épuration des eaux usées de 300 000 habitants. Bon, pour moi, je vais être clair, c'est une immense tinette qui reçoit les excréments de 300 000 habitants et qui n'a pas de couvercle. Donc, je crois qu'il serait bon de travailler en priorité au niveau des odeurs que ça dégage. Parce que des bassins de décantation qui sont comme ça, exposés à l'air libre sans être couverts, il y a très certainement des aménagements à faire qui sont prévus, mais qui tardent à se mettre en place. Il faut que ça se fasse rapidement, parce que les habitants de l'âge commencent à ne plus supporter ces mauvaises odeurs. On paye notre facture d'eau, on paye notre taxe d'épuration. Il faut que le pollueur soit le payeur. Bien sûr. Et c'est aux habitants, malheureusement, de payer. Parce que c'est vrai qu'on va dire, les habitants de l'âge, ils commencent à nous embêter, à être exigeants au niveau de leur environnement. Mais est-ce que d'autres habitants du Havre soient très vives ici ? Plante, plante, plante ! Plante, plante ! Plante, plante, plante ! Regarde ! Plante, obtenez sa voix qui pensent au niveau de la gér nearer de la mort... ... ... ... Ils sont partis à la sauna, je crois. Vous n'avez pas de devoir pour nous ? Je vous confirme que nous irons à la piscine. 6 novembre, 7 novembre. Ok, les filles. Si c'est pour dire les résultats, on le fait. 2, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0. Après, tu en mets 1, 0, 0, 0. Donc 2 plus 0 plus 0 égale ta tête à toto. Tu vois, Olivier, tu vois ce que ça s'appelle, ça ? C'est perdre du temps. On perd du temps. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y a des moments où je vous mets à les devoirs. C'est un sens obligatoire. Maman, au secours, maman. C'est un sens figuré. T'as pas de petits poids dans ta tête. Je ne rigole pas, Didier, tu dégâtes. C'est là-bas. Mon petit chambon qui me saissait chambon d'avoir mes dents, disait-elle-même. Je rie, mon ami, j'ai bien des chuchis. Le docteur m'a dit, si entre tes dents, tu mets un instant. T'es où, toi ? Quand tu étais là ? 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4, 5 fois 5, 5 fois 6, 5 fois 6. 3. Voilà, on est sauvés. Et 1 ? 31. 5 fois 6, 6, 30. Et 1, 31. 5 fois 4, 20. Et 3 ? 25. Ah bon ? 20 et 3, ça fait 25, tu vois. Vous avez une façon de compter, tu vois ? 21 et 3, c'est 23. Non ? 23. Ah, on est sauvés ou quoi ? Non, on est sauvés. 5 fois 3, 15, oui, 5 là. Au quartier, on a besoin de notre école. L'année dernière, on nous a fermé une classe, nous n'avons rien dit. Cette année, on nous en a fermé une deuxième. Ça fait qu'on n'a plus que 9 classes pour l'année prochaine. Et on va surcharger certaines classes parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être suivis de plus près. Donc la crise va rester, mais il y aura certaines classes qui vont être surchargées parce que tous les enfants ont le droit d'avoir de leur chance, la chance d'éviter. La ville du Havre est responsable au niveau de l'enseignement primaire et pré-élémentaire uniquement des bâtiments, de la sécurité autour de l'école et des cours d'école. Alors nous, on ne les voit pas beaucoup au niveau sécurité autour de l'école. Simplement et sans vouloir polémiquer, surtout, moi je déchiffre au niveau de la ville du Havre. Madame, les enfants, ce ne sont pas des chiffres, c'est des enfants, ce ne sont pas des chiffres. C'est quand même des chiffres, madame, c'est quand même des chiffres, je suis désolée. Au niveau de la ville du Havre, je voudrais le dire, en 10 ans, de 1991 à 2001, nous avons eu une perte de 5550 élèves. En un an, de 2001 à 2002, nous avons sur le Havre, à Travuros, une perte de 1150 élèves. Alors, je veux bien, et je veux comprendre tout à fait qu'il y a des enfants qui ont besoin... La chasse, vous, vous chassez au gabillon, c'est quoi, chasser au gabillon ? Ben, chasser au gabillon, c'est la nuit, quoi. On peut y aller dans la journée, mais principalement, c'est la nuit. Parce que vu qu'on a un marais qui est rétréci, maintenant, le canard, il ne monte plus beaucoup sur le terrain, quoi. Il reste à la mer, c'est-à-dire qu'il n'y a que la nuit qu'on peut essayer d'en avoir quelques-uns. Ça, c'est le marais, ça. Vous voyez, les gabillons, ils commencent là. Là, les gabillons, en face, ils commencent là, jusque dans l'ouest. Ça, c'est des pattes de sanglier. Tu vois, là, il n'y a pas longtemps qu'il est passé. C'est un sanglier qui fait dans les... 50 kilos, à peu près, 50-60 kilos. Là, il va à ma mère. Elle va poser à ma mère. Là, il a continué. Là, il arrive, tiens. Il arrive, tu bouges pas, tu vas l'avoir à Belle. Tu le vois, non ? Il est là. Comme le marin, il a ratacis, bah... Les gabillons s'attacissent aussi, le terrain aussi, hein. Ils sont plus prêts, quoi. Bah, voilà. T'attends les courlis, là ? On va les voir sur Montes, là. Ils sont en bordure de vozières, les courlis, tu vois ? Après, là, c'est la vozière. C'est là que c'est qui portent les bateaux, la Seine, tout ça. Voilà, ça, c'est l'entrée. L'entrée du gabillon. Les couchettes. Ça, c'est la table pour manger. Ouais, elle est à voir, elle est là, quoi. Tu peux t'asseoir. Enfant, il y a des gabillons qui sont mieux installés, quand même. Moi, quand j'ai commencé à chasser, c'était mon oncle à 9 ans. J'avais 9 ans. Mais je tirais pas. J'allais avec mon oncle, qui était... Mon oncle qui travaillait, elle a... Eh ben, c'était moi qui veillais. Et puis, lui, dormait. Il y a des moments où j'étais comme ça, tellement fatigué, arrivé à 14 du matin, assis sous le tabouret, et les moments... Je tombais. Mon oncle qui se ralait, qu'est-ce qui se pense ? Oh, ben, j'ai eu un coup de pompe. C'est vrai, hein ? Ben, c'est... Ouais, puis il faut aimer ça, quoi. Bon, maintenant, moi, je commence à baisser les bras, parce que c'est plus le marais, comme il y avait avant. Avant, t'entends des sifflets, de toutes sortes de jubiers, que là, maintenant, t'entends plutôt les camions, bam, 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 petit port, c'est des conteneurs, bam, bam, tu vois ? Il y a la décharge qu'ils ont fait. Eh ben, ça n'existait pas, ça. Non, mais écoute, la décharge, j'ai une honte, ça, de voir ça. Avant, là, c'était même plus mieux que la Camargue, ici. Quand le marais existait jusqu'à, sous la CFR, jusqu'à, sur Harfleur, jusqu'au neige, c'était mieux que la Camargue. Je vois pas la décharge, toi. Non, mais écoute, c'est... C'est pas croyable de voir ça, quand même. Moi, je viens avec mon express, là. Je vois des bouts de bois, des papiers, tout ça. Je fous tout ça dans ma voiture. J'arrive là-bas, je mets ça dans un sac, j'arrive chez moi, pouf, on pouvait lier, on la veine. Je vois des bouts de bois, c'est pas cher, pardon. Je vois des bouts de bois, c'est pas cher, pardon. Oh, il est tueur. Là, regarde, Mathieu. Regarde, là. Un micro-ondes. Un micro-ondes. Me tueur un peu. C'est connant, il est enrogeur. Les bouts de bois, c'est connu pour prendre le cric. Oh, oui, c'est connu pas. Mais vous, là, c'est dard. C'est lui qui a scratché dans l'album, qui va sortir, là, bientôt. C'est lui qui a scratché dans l'album, qui va sortir, là, bientôt. Mon père, il a fait 40 ans à Renault. Et là, il est en retraite. Et pour lui, en fait, Renault, moi, je devais pas finir à Renault, quoi. Je devais pas terminer comme lui, en fait. Fallait que je m'en sorte dans quelque chose. Quand je voyais le boulot qu'il lui donnait à faire, en portant des gros barreaux, il a sué pendant 40 ans pour nous ramener à bouffer. Et franchement, c'est la misère, Renault. Je suis s'y passé, je suis resté 2-3 mois. C'est trop la misère, quoi. C'est là que je me dis, nos parents, ils ont été vachement courageux sur ce coup-là, quoi. J'ai pas appris la langue française parce que j'ai jamais vraiment eu de contact avec les Français. Après le travail, c'était la maison et vice-versa. C'est le travail qui nous unissait, mes camarades et moi. J'ai jamais trouvé le temps d'apprendre le français. Pour apprendre, il faut avoir des jours de repos. Nous, on faisait que travailler. On faisait rien d'autre. Ici, nos enfants ont beaucoup de difficultés à trouver un travail. C'est le père de famille qui doit subvenir aux besoins de tout le monde. Et lui, il est à la retraite. Il est impossible pour nous de vivre selon le même mode de vie que les Français. Tout d'abord parce que nous devons vivre dans un F5 avec beaucoup d'enfants. Et aussi parce qu'en France, la réalité, c'est que nous sommes privés de nos droits. Je suis venue ici avec mon mari en 1983. J'ai eu deux enfants au Sénégal avec mon premier mari. Puis je me suis remariée avec M. Alassane. Nous avons eu dix enfants. Ils sont tous nés en France et pourtant je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de papier, pas de travail et j'ai dix enfants à charge. Au pays, mes parents me réclament mais je ne peux pas leur rendre visite. Je ne peux pas laisser mes enfants. Vivre ici est pour moi très difficile. En fait, tout est difficile ici. Je suis en France depuis 1983 et je n'ai pas de papier. Je n'ose même pas sortir de chez moi. Voilà ma vie aujourd'hui. Voilà tout ce que j'ai à dire. C'est parce qu'il y a des pieds. C'est la robe qui est pliée. Non mais on a l'impression qu'on a des pieds. Ça va ? Vous ne sentez pas ? Non, 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 c'est bon. C'est sûr. Moi, c'est une belle, c'est belle, c'est belle. Je suis fière quand même que tu reprennes en France. Moi aussi. S'il y a une bonne chance. Pourquoi qu'elle n'aurait pas sa chance ? C'est très très bien. Tu es superbe ma grande. Ça vous plaît ? Ah oui, je suis fière de toi. Tu es super. C'est la chance. Peut-être. Merci. Pour lui dire merde. C'est ce que je lui ai dit. Voilà. Je lui ai dit, je lui ai dit. Et puis bonne soirée, tout. Je penserai à vous. Allez. Jessica. Vous saurez, de toute façon. Allez. Bonjour, je joue. Bonjour. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Moi, j'ai pris le comité de quartier il y a 4 ans. Et c'est vrai que j'essaye d'amener du dynamiste aux habitants du quartier. Parce que c'est vrai que le quartier, bon, est un petit peu renfermé sur lui-même. En dehors du centre-ville. Donc, je crois qu'il faut amener un peu de festivité. Moi, j'essaie de mener une activité festif environ tous les mois. Je fais un voyage hiver, un voyage été. Et les repas, je touche en moyenne 100 personnes quand c'est pas plus. Mes voyages, les quarts sont complets. Quelquefois, j'ai pas assez de place. C'est des gens qui apprécient beaucoup. Je m'occupe de la banque alimentaire, effectivement, où je fais une distribution de colis tous les 15 jours. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. C'est une nécessité pour beaucoup de personnes. Et je crois que ça, c'était nécessaire au quartier également. Disons, j'essaie de donner une vie à mon quartier. C'est encore assez lourd, hein ? C'est encore assez lourd, hein ? C'est encore 4 caisses de 10, c'est ça ? C'est bon, mais 11, c'est marqué. Est-ce que vous voulez le marquer ? Oui, s'il te plaît. Ça marche, ça marche. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, t'as une chose à prendre, là-dedans. Ah bon ? Je suis là, tiens, là-haut. Eh, quelquefois, tu veux en faire quelquefois ? Ah oui, pour le coup. Tiens. Oui, la dame, je peux vous en rouler. Oui. Ah, les légumes, je vous ai crois. Euh, l'haricot. L'haricot. Là, les deux ? Oui. Voilà. On a le quartier. Il en manque encore deux. On s'est pas nommés. On veut encore qu'arrivent. Les 8h et les 8h10. Ils nous rejoindront là-bas. Allez. Les 8h10. Les 8h10. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501